Musique Musique ... 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 parti attaque menée parfait cas que pour le puis s'agir ma germain qui transverse pour potions de nouveau fait cac à périphérie pour belham pour germain qui shoot à trois points et qui marque très intéressant cette transition pour le plus qu'il revient à 10 points 44 à 34 balle pour à wich courant mon brison bien défendu mais pas assez hôte et super les whoops de hawish qui permet à mon brison de reprendre deux points très belle passe et très beau donc pour à wich montée de balle pour le puits le puits fait parfait cac qui passe à benham potions et cac toujours en paris pour germain bm plus que dix secondes pour shooter intérieur à la faute faute pour le bcm pour 15 mazroy teddy qui est pour sa troisième faute remise en jeu ce remise en jeu sur le panier pour le puits avec 14 secondes pour cette attaque remise en jeu faite par fécac pour williams qui passe c'est ce que passe à l'intérieur pour l'extérieur pour potions c'est qu'à quatre points c'est dedans très bonne reprise en attaque pour le puis qui a marqué six points de suite de panier à trois points le bcm doit resserrer sa défense à l'extérieur ton guzo qui fait passe à gelin très difficilement pris le ballon qui paie l'intérieur des forces du puits qui a plus grosse agressivité côté défense à perte de balle sur une reprise de libre de fécac dommage car ça aurait fait effectivement une deux points de plus on voit que le puits a monté un petit peu en intensité côté défense et en attaque à retrouver son reste comme par hasard balle pour le bcm ton guzo qui fait passe à gelin faute dessous pour le numéro 11 fécac deuxième faute je vais passer sur la barre des 10 points premier dans ses francs loupés le bcm a un peu moins bien démarré cette deuxième mi-temps contrairement au puits un temps fort du puits et quand même un point pour gelin qui devait un score de 47 à 37 pour le bcm monté de fécac pour le puits en attaque avec jirma qui fait un drive intérieur fin de shoot extérieur pour pothion qui essaie de tirer 3 points c'est loupé mais rebond offensif du puits le ballon n'a pas touché le cercle donc il reste 6 secondes pour l'attaque fécac qui est là qui essaie de shooter qui n'y arrive pas il tente quand même ça ne touche pas le cercle défense de 24 secondes sifflé par les arbitres balle perdu le bcm qui remonte en attaque par l'intermédiaire de Nelaton qui fait passe à Tokzouno gelin Nelaton pour Tokzouno qui fait passe gelin Ahouich à 3 points dedans l'adresse revient au sein du bcm c'est pas plus mal ça fait 13 points de différence 50 à 37 à 7 minutes 20 Fécac en attaque pour le puits pour pothion pothion dribble en tête de raquette qui passe finalement ressort à 3 points pour Benahem qui loupe le 3 points contre attaque pour Nelaton qui fait une passe pour Ahouich qui dessous loupe et le puits reprend l'attaque tranquillement défense effectivement de gelin le 14 reprend la balle pour Benahem et le 9 on drive dessous qui loupe pothion contre attaque du bcm et Tognoulo qui revient ce match il y a un petit creux qui s'est créé là c'est pour ça que le coach du puits demande un temps mort pour arrêter cette progression 52 37 à 6 minutes 38 de la fin on voit qu'il y a un peu de tension au niveau des joueurs puisqu'il y a pas mal de protestants auprès des arbitres mais il faut reconnaître qu'effectivement les arbitres ont un bon niveau aujourd'hui et il n'y a pas de scandale aussi bien d'un côté que de l'autre si ce n'est quelques quelques actions un peu litigeuses mais qui ne demandent pas de de protestation le thème du coach du timbre a demandé pour le coach c'était le mental il demande à ses joueurs de garder la tête froide effectivement effectivement ils avaient bien débuté ce début de deuxième mi-temps mais effectivement l'intensité défensive et du BCM a pris le dessus et c'est pour ça qu'il y a un écart de 15 points et qu'il a pris effectivement ce temps c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça le BCM qui fait passe sur le côté à Girma Williams au-dessous qui a du mal à remonter faute intentionnelle du BCM par le numéro 7 Tojo qui donne deux lancers francs pour le Puy et qui gardera la balle à l'issue de ces deux lancers francs il donne l'occasion au Puy de revenir à 10 points éventuellement si les deux lancers francs sont réussis et qu'il y a un 3 points derrière le premier est réussi par Williams ainsi que le deuxième 52-39 13 points la balle est redonnée au milieu pour le Puy suite à la faute intentionnelle Fecab se reprend la mène annonce le système garde le ballon une pression défensive est donnée par le BCM Girma fait un marché qui redonne la balle au BCM Nelato annonce le système place ses joueurs Jolin place de souffle fait l'extérieur Tenguzo à 3 points ça ressort rebond de Girma contre-attaque Dupuis par Fécac il fait pas sur le côté à 3 points c'est loupé rebond offensif de BNM faute du BCM quatrième faute pour pour Meuse-Roy remplacé immédiatement par Badeau au BCM le numéro 11 à 3 fautes Badeau et au 15-4 fautes Meuse-Roy Meuse-Roy du côté du côté du côté depuis il y a moins de problèmes puisqu'il y a que le numéro 11 Fécac et le numéro 14 BNAM qui ont deux fautes et pour depuis BNAM au lancer franc premier réussi deuxième loupé 52 à 40 pour le BCM il reste 5 minutes 35 dans ce troisième quart temps annonce de système de gelin face intérieur shoot et intérieur pour Badeau et avec faute du numéro 7 sur le shoot il y a deux points accordés plus un lancer franc le numéro 7 Girma deuxième faute au lancer franc Badeau Juris premier réussi on passe la barre des 15 points 55 à 40 attaque du numéro 11 CAC arrête de l'arbitre suite à une demande de la table un problème du tableau de marque qui paraît immobile immobile au 3 la députée d'alcool n' każdym la à l'a 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 un petit tambour technique, problématique de table le score est de 55 à 40 pour le BCM, 5 minutes 20 de jeu et 10 minutes 10 minutes Sur ce troisième carton, le BCM a marqué 10 points et le Puy a marqué 11 points et le Puy n'a marqué que 9. Donc le BCM pour le moment gagne ce carton qui lui permet de garder ce petit matelas de 15 points. Est-ce que cet arrêt de jeu va permettre au BCM de continuer à creuser l'écart ou éventuellement le Puy à recoller ? Toujours des moments difficiles à gérer en tant que joueur et aussi en termes de coach. Le nouveau coach du BCM, André Thomas, divulgue ses instructions à son équipe. J'ai luqué, j'ai luqué, j'ai luqué, j'ai luqué. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501